... J'étais là, dans la salle d'audience, le jour où Roger Simpson a essayé les fameux gants ensanglantés qui se sont révélés comme étant dévastateurs pour la poursuite, puisque depuis ce jour, il a été innocent. Toute manifestation d'une dizaine de personnes au moins doit faire l'objet d'un avis préalable à la police, 8 heures à l'avance. C'est-à-dire que vous avez envie de vous réunir à 10 et protester contre quelque chose, vous devez aviser la police 8 heures à l'avance en lui donnant toutes les précisions sur la manifestation, la date, le lieu, la durée, l'itinéraire, etc. Qu'est-ce que c'est que des renseignements opérationnels spéciaux ? La loi dit les renseignements opérationnels spéciaux, ce sont les renseignements à l'égard desquels le gouvernement a pris des mesures de protection. C'est assez vague. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est le gouvernement qui décide du caractère confidentiel de tel ou tel document, ce qui ne peut pas constituer une base solide pour les citoyens de savoir jusqu'où aller. Il va faire en sorte qu'il n'est même plus question de chercher des dispositions particulières pour justifier l'existence de tel ou tel droit. Il suffit d'aller voir dans la tradition britannique que ce droit est reconnu pour affirmer qu'il est également reconnu au Canada. Il en est ainsi de la liberté de la presse. C'est seulement à partir de 1942-1982 que le Canada peut agir comme pays souverain tant sur sa constitution que sur toutes ses autres lois. Avant cette date, la Grande-Bretagne pouvait continuer à légiférer pour le Canada. Pourquoi ? Parce que le Canada continue d'être une monarchie constitutionnelle. Ça n'a pas changé. Même avec la loi de 1982 sur le Canada, ça n'a pas changé. Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Et le dernier sous-critère, c'est ce qu'on appelle la balance des inconvénients. La balance des inconvénients, c'est tout simplement démontrer que, oui, il y a eu une limite à la liberté de presse. Les inconvénients de cette limite sont moins grands que les bénéfices de l'interdiction. Et ça, c'est le juge, mais évidemment, c'est l'État qui va faire cette démonstration. Et en bout de ligne, ce sont les tribunaux qui vont évaluer, qui vont mettre en balance les effets bénéfiques par rapport aux effets néfastes de la liberté de presse. Comment pourriez-vous comparer la liberté de presse en Europe avec celle du Canada ? Merci. Je pense que la liberté de presse au Canada et en Europe repose sur les mêmes principes fondamentaux. D'ailleurs, la Constitution canadienne le dit de façon express dans son préambule, la loi constitutionnelle de 1867, qui précise que la Constitution canadienne repose sur les mêmes principes que ceux du Royaume-Uni. Merci. Est-ce que vous croyez que la liberté de presse est menacée aujourd'hui ? La liberté de presse est toujours menacée. Il n'y a pas de régime qui la garantisse de façon ad vitam aeternam. Il faut toujours être sur ses gardes. Il faut toujours faire la veille. Cette liberté n'est jamais définitivement acquise. Cela dit, bien sûr, il y a un certain nombre d'événements, de faits qui se produisent ici et là, notamment au Canada ces dernières années, qui pourraient faire craindre un dérapage, craindre un certain glissement du Canada vers l'arbitraire. Mais quand on regarde au fond, je pense que les fondamentaux nous rassurent. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux étudiants de l'école de journalisme et de communication, aux journalistes et aux communicants qui vont travailler avec la presse ? Je pense que, d'abord, ces étudiants vont être avant tout des militants de la liberté, puisque nous sommes à la fois les bénéficiaires et puis les mécaniciens de ces libertés-là. Et puis c'est nous qui exerçons cette liberté au nom de la majorité, même si, de façon générale, quand on parle de liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Mais la liberté de la presse, c'est un aspect particulier de cette liberté d'expression. Et puis les journalistes sont les professionnels de l'information. Donc nous sommes très privilégiés d'exercer ce métier-là. Donc les étudiants sont avant tout des militants de cette liberté-là. Mais en même temps, les étudiants doivent aussi savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où des valeurs sont réaffirmées, que de nouveaux principes apparaissent. Il faut connaître ses valeurs, il faut connaître ses principes. Donc ils doivent connaître à fond leurs droits, mais en même temps leurs responsabilités. Savoir jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Savoir jusqu'où ils peuvent aller. Savoir jusqu'où ils peuvent aller, ce qu'ils peuvent aller. Et ce qu'ils peuvent aller, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Sous-titrage FR ?